salut à tous une vidéo qui va être consacré à la soluce os vous savez le projet développé par aikidoherty et ses amis pour proposer un environ un os en running release rationalisé partant d'une feuille blanche c'est pas la première fois que j'en parle il sera pas un peu la dernière fois mais l'occasion m'en a été offerte par la sortie de la version 3 de la soluce l'iso de la soluce 3 voilà donc vous voyez donc l'iso de la soluce 3 avec de très longues notes de publication vous avez bien pour 5 à 10 minutes à tout lire je vous mettrai dans le descriptif et comme d'habitude de cette vidéo est lié un article de blog dans l'article de blog j'avais déjà fait une installation mais je me suis dit autant vous montrer la soluce depuis le départ parce que le capteur l'écran c'est bien beau mais parfois montre l'installation c'est mieux donc j'ai récupéré l'iso j'ai passé par bit torrent la preuve en action internet voilà transmission vous voyez j'ai déjà envoyé plus d'un giga en ligne donc je vais laisser s'y décès à moindre des choses et là je vais lancer la virtuelle la soluce os en démarrage on est parti donc voilà donc je vais passer directement à l'écran donc j'ai pris la version badgi desktop c'est un peu l'endémarraie c'est normal s'il arrive ça ira beaucoup mieux une fois que l'iso sera installé et donc là on arrive sur un des points noirs dont j'ai cité dans l'article c'est que l'iso est uniquement live et uniquement en anglais c'est dommage c'est un vrai ennuyeux c'est ennuyeux c'est vrai que si on parle pas anglais ça peut rebuter un peu c'est dommage parce que la distribution a pas mal à offrir donc on voit déjà que c'est un thème décor le thème de curseur brise je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à l'avoir en plein écran peut-être un support pas franchement complet de de virtual box donc vous voyez on a une présentation à la ms windows pour l'ensemble là le panneau latéral je reviendrai dessus après c'est celui d'un enseignement de la dougie anciennes générations et ce qu'on peut remarquer maintenant c'est que le panneau latéral a été déplacé dans une boîte classique c'est un retour aux sources et de mémoire cette présentation à la ms windows remonte à la version bêta 2 du projet donc c'est pas tout jeune mais je reviendrai dessus une fois l'installation terminée donc je vais faire juste un petit truc voilà je vais désactiver l'intégration de la souris d'accord voilà ça arrive que ça merde voilà normalement ça devrait faire un peu mieux voilà ça va mieux et là je vais lancer l'installateur directement vous allez voir que l'installateur fait du beau boulot bon c'est le seul problème c'est que toute la version live est en anglais et ça c'est chien voilà les principales langues on peut choisir bien sûr on peut en choisir d'autres mais on va rester dans la langue qui m'intéresse suivant next on peut trouver automatiquement la localisation ou sinon on peut jouer le fuseau horaire donc voilà on peut choisir le clavier et le tester le fuseau horaire on peut modifier bien sûr si besoin est là on peut bien sûr si vous êtes en simple ou multiboot on peut modifier et on peut chiffrer son anglais ça j'ai pas précisé dans l'article mais comme ça je vous montre on peut chiffrer l'installation bon je vais faire une station de base sans chiffrement donc là en installant le bootloader et là on peut rajouter l'ordinateur et bien sûr le clavier bien arrangé dans la langue d'origine voilà je fais une fois deux frappes bien sûr sur le mot de passe voilà donc et on sait par défaut si on va rajouter un nouvel utilisateur c'est ce bouton sinon on peut passer à l'étape suivante et là on a le récapitulatif oui donc les midi 01 dans la machine virtuelle donc 2h01 avec le décalage horaire je note ça et on se dit dans je reviendrai dans 10 minutes un quart d'heure pour la suite installation donc à tout de suite voilà je suis de retour 9 minutes enfin 10 sont passés mais on va dire 9 parce que le temps que je lance l'enregistrement c'est passé maintenant on va pouvoir redémarrer ouais voilà ça va redémarrer en gros une dizaine de minutes pour redémarrer ensemble c'est sympa voilà donc on a vu qu'on a à l'écran de group tout ce qui est plus classique avec un noyau 4 11 enfin 4 12 7 en gros les dernières en date et normalement voilà donc je repasse en plein écran et on doit avoir un light dm ou un gdm je sais pas ce qu'il y a quand je sens la connexion je dirais que c'est light dm avec une présentation à la ubuntu donc on va se connecter et on va voir ce que ça donne en post installation ne serait ce qu'un point qui fait qui est complètement basique complètement qu'on est complètement plus important le niveau de traduction de distribution dès le démarrage installé parce qu'on avait la soluce en anglais est ce que en post installation des démarrages on a du français et si oui à quel niveau français anglais espagnol enfin français espagnol ou autre mais à quel niveau je voulais juste en démarrage déjà ça parle français ça le panneau latéral bon il n'y a pas un tortillé il parle français le panneau de configuration par contre et à moitié en français moitié en anglais bon ça reste encore à peu près compréhensible c'est un léger point faible mais c'est pas le plus mortel c'est pas tout qu'on voit non plus le plus souvent dedans donc on va voir au niveau putain excusez je nettoyais l'art mais le coup est parti tout seul est-ce qu'on a les répertoires utilisateurs en français oui avec un joli thème icône on échappe au vomitif nutix c'est ça de prix c'est un thème icône papyrus je crois me souvenir donc c'est sympa déjà est-ce que le réseau est bien supporté bon ben là c'est très net on peut dire que oui navigation réseau c'est supporté donc on a exchat gnome mpv rhythm inbox firefox le software center en clare logiciel donc on va voir bureautique donc on va on va lancer notre ami libre office et on va voir déjà s'il est traduit j'en profite aussi pour lancer mon imprimante pendant ce temps là bon le premier démarrage est toujours un peu long parce qu'il faut qu'il génère le profil de compagnie mais et même en machine virtuelle c'est pas si long que ça on va remonter un tout petit peu le niveau de son n'est ce pas voilà ça sera mieux comme ça hé 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 pardon oui mais sauf erreur de ma part j'appelle ça du français donc si c'est vrai pour le français c'est vrai pour les autres langues supportées donc déjà c'est un très bon point alors voyons l'agenda sur notre nom agenda alors outils système les paramètres comme c'est budget une surcouche aux outils nom donc on va savoir tout de suite si les outils comme le support compte en ligne blablabla c'est dans les colonies d'énergie comme souvenirs non c'est pas ça peut-être en couleur c'est pas ça non plus et le mode de nuit qui a été rajouté si j'en crois les heures écrans voilà mode nuit donc c'est à dire c'est le principe de tout ce qui est redshift et compagnie à partir de certaines heures les rayons bleus sont coupés ça permet de reposer la vue et je dois dire que utilisateur régulier de redshift je suis un preneur donc soluce 3 blablabla on va savoir quel signum 324 en dessous ce sera pas si mal que ça à propos de donc ça c'est bon c'est un homme 324 en dessous c'est assez sympa donc il ya transmission avoir l'ajouté qui est installé par défaut hop ça donc il baisse configuration impression graphisme internet outils système ouais sans les vidéos donc non même pv pas plus mal dans le réglage et côté utilitaire c'est vrai qu'il n'y a pas 35 millions d'outils mais c'est strict minimum pour une station bureautique et c'est pas plus mal que ça bon tout ce qui est pilote hardware bon bien sûr c'est normal parce qu'il n'y a pas de tout ce qui est amd et nvidia comme je suis dans un cas dans l'autre je ne peux pas tester ce point précis donc on va voir le gestionnaire de logiciels c'est vrai il n'y a pas encore en anglais mais déjà pour les mises à jour c'est facile à rechercher vérifier bon il n'y a pas de mise à jour le logiciel tiers qui peuvent être installés donc je procéduis c'est le nom libre ouais c'est pas franchement des logiciels super libre skype spotify wps office donc si on veut les installer pourquoi pas les paramètres bon c'est vrai dommage qu'il ya encore l'anglais ça c'est surtout au niveau des équipes de traductions c'est peut-être un petit test de l'équipe qui fait qu'il ya encore de l'anglais qui traîne par ci par là mais dans les outils les plus souvent utilisés l'anglais est inexistant l'ensemble des paquets installés donc je vais voir si pour installer gimp par exemple dans cette multimédia et graphics et si je veux installer gimp graphics parce que je fasse pas se mettre de la cassette c'est pas mal ça non pas dommage à l'équipe à c'est sympa ça par contre ça c'est très bien vu donc là il va nous dire que tous les dépendances suivantes va être installés et on va le temps que ça met à installer un logiciel comme gimp déjà installé oh même pas de mille pour installer gimp on va voir s'il est présent dans et on va voir ce que ça donne par contre côté des installations logicielles parce que quand même un gimp c'est un bon gros bébé je suis ouf sur le popotin peut-être le logiciel n'est pas super développer mais les quelques logiciels qui sont disponibles ça s'installe assez rapidement ce qui est agréable ah ouais quand même mode fenêtre unique on dirait pas mais c'est du gnome en dessous donc je vais voir ce que donne le alt tab sympa donc là je vais fermer celui-là et je vais voir un autre logiciel je me demande si on peut épingler les logiciels facilement à la barre de tâches je vais vous relancer gimp je vais voir si on peut l'épingler d'accord et bien sûr je suppose qu'on peut aussi pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple donc on va voir si firefox est traduit en français comme le libre-office après ça on va voir les réglages donc le thème sombre qu'on peut oh c'est sympa le thème sombre ça repose les yeux le bureau il compte du bureau on peut mettre dosis personnels des volumes montés au cas où ça au moins en un clic de souris bon bien sûr ce n'est pas entièrement traduit c'est l'anglais compréhensible ça se voit tout de suite ce qui se passe voilà vous avez la corbeille vous avez votre dossier personnel boum bam bam fini on va créer un nouveau voilà on va le mettre en haut on va rajouter mon le sait pas je sais pas ce qu'on pourrait mettre pour faire un essai on va mettre on va mettre panneau du haut voilà on va ajouter une appellette nightlight par exemple adapté ça nous indique que si on est en mode pour ajouter une icône on va paramètre on peut mettre la transparence si on en veut toujours transparent ou jamais la taille la hauteur en mode doc boum ça réduit automatiquement c'est très bien ça c'est pratique si on veut se faire une présentation à la macOS donc si on veut poubelliser ça pim bon c'est vrai ça manque un peu de traduction française mais c'est vraiment sympa les applications au démarrage wow donc nous avons dit firefox c'est pas ça que je voulais lancer c'est notre ami de firefox voilà donc il est en français et apparemment c'est une version assez récente je dirais c'est la version 55.0.1 donc on entend dire que c'est du déjoué donc on va installer l'indispensable blockeur de publicité sinon on va se retrouver avec un cancer de la rétine voilà donc c'est vrai que là bon il reste un peu d'anglais par ci par là mais mine de rien c'est utilisable donc nous avons eu bloc origin installé donc je vais voir par contre l'installation d'un logiciel c'est certaines distributions pour en prendre de la graine si on veut rajouter Inkscape par exemple donc je vais voir un petit tour même pour une petite équipe il y a pas mal d'outils shortware on peut l'installer si on en a envie codec multimédia par contre le problème c'est on ne sait pas si un paquet est installé ou pas il faudrait directement d'en installer c'est dommage mais sinon alors voyons outil vidéo cheese non mpv donc voilà l'outil est installé c'est dommage ça ne dit pas que l'outil est installé ou pas parfois c'est un peu grand par rapport à la présentation mais c'est très bien conçu cet outil par contre j'avoue que je suis agrément surpris même pour une petite équipe ils commencent vraiment à avoir une logitech sympa logitech l'audio c'est marrant c'est les petits trucs c'est le passage à la face b de la cassette pour faire patienter l'utilisateur je pensais quand même pas qu'elle était aussi genre je décode l'e-bet parce que j'aime bien comme logiciel voilà installé voilà et sur l'historique des modifications au moins bon bien sûr c'est en anglais mais au moins on a l'ensemble ça c'est un outil qui est très bien conçu dommage qu'il ne soit pas complètement traduit bien sûr c'est pas l'outil que vous utiliserez tout le temps mais pour une personne qui veut faire un petit peu de bureautique qui veut aller sur le net sur le fesseur de Caprin faire un petit peu de bureautique et compagnie putain que c'est bon ah je vais voir le support de tout ce qui est justement imprimante alors USB voilà mon imprimante d'accord excusez parfois il me fait le petit bug ça fait de sa race voilà et normalement ça devrait aller mieux donc je vais le voir sur le panneau de configuration donc outil système paramètres et je vais voir si je peux rajouter tranquillement mon imprimante le temps que ça démarre bien sûr voilà donc imprimante on va déverrouiller ça vaut mieux et il recherche les imprimantes pardon ajouter même si je ne fais pas d'impression de test mais normalement voilà c'est bon l'imprimante est ajoutée bon là apparemment on ne peut pas trouver de niveau d'encre et compagnie je vais utiliser l'imprimante quand même par défaut et si je lance HPLIP peut-être qu'il va me dire que l'imprimante est détectée alors bureautique système settings imprimante outil système internet ah peut-être que l'imprimante n'est pas préinstallée donc je vais rajouter HPLIP s'il n'est pas préinstallée donc je vais rechercher HPLIP ah non il n'est pas installé donc je vais l'installer mais en tout cas l'imprimante est reconnu directement HPLIP étant bien sûr un petit bonus pour l'ensemble mais sinon l'installation est rapide la logitech est moins animique que je le pensais bon bien sûr elle n'est pas à la hauteur de distribution plus vieille mais pour la plupart des utilisateurs vous trouverez votre bonheur après il restera à voir comment elle va évoluer dans le temps mais là j'avoue que je suis très agréablement surpris ne serait-ce qu'avoir directement une interface à 80 90 % en français bon bien sûr tout n'est pas traduit parce que les modifications de budget et compagnie mais déjà même les parties qui ne sont pas traduites c'est de l'anglais complètement abordable et on peut voir en un claquement de doigts l'effet de ce qu'on a mis en route là j'avoue que c'est le genre de distribution que je voudrais avoir souvent sur la souris on est loin de certaines choses qu'on nous voit à prix d'or et qui ne valent pas plus qu'un étro qu'un main sur un trottoir donc là je ferme ça et maintenant si je lance je lance ce hp toolbox normalement il va me détecter dans mon imprimante je pensais qu'il aurait trouvé maintenant mais c'est pas bien grave un printer après ça on va toujours la sortir mais voilà ben sinon voilà on a l'imprimante là par contre je crois que c'est un bug ah non c'est bon ça c'est bon donc je vais juste dans le panneau d'impression parce qu'ils ont donné que je suis passé par l'autre imprimante donc il va y avoir un doublon ou pas donc on va supprimer celle là on va déverrouiller on va supprimer une on va regarder que la deuxième voilà et celle là sera l'imprimante par défaut voilà mais sinon vous voyez pour une personne qui fait de la bureautique qui fait un peu d'internet un peu de jeux sur facebook et compagnie la soluce pourrait être une option viable même pour un petit peu de gaming basique bon bien sûr il n'y a pas toute la logitech d'une manjaro d'une arche ou d'une debian mais déjà wow il y a aussi le support de tout ce qui est les snaps je suis pas super fan des snaps mais ça peut toujours être pratique alors bon bien sûr ça demande d'être entièrement traduit mais déjà c'est pour une personne qui connaît un peu l'anglais c'est une très bonne base c'est une distribution qui pourrait faire mal à beaucoup d'autres distributions qui se veulent michu compliant donc bravo aïki bravo à toute l'équipe derrière c'est vraiment du très beau boulot et pour les fans de vivaldi il y a vivaldi allez tu es quand même installé je ne sais pas qu'il était aussi gros quand même presque 200 mégas le navigateur sinon j'avoue que là moi je suis bluffé par la qualité de l'ensemble l'ergonomie est simple à prendre en main c'est pas hyper lourd même pour une machine virtuelle ça démarre à peu près rapidement que demander de plus donc là il y a code libètre que j'ai installé peut-être un tout petit peu plus de traduction en français mais ça ça dépend vraiment du volontariat pour la traduction parce que c'est pas une grosse équipe donc c'est vrai que compléter la traduction du budget desktop qui a pas mal été évolué ça serait un bon point mais sinon là je m'excuse mais c'est simple à utiliser quoi on veut changer le thème d'icône en un claquement de souris on peut changer le thème d'icône le thème intégré on peut passer en sombre ou en clair les fenêtres on peut mettre les boutons à gauche ou à droite voilà en 30 secondes les polices on peut les choisir en un clic de souris si je veux rajouter le réseau boum c'est fait si je veux les activer c'est fait si je veux monter alors électeur optique je vais le ramener si je veux avoir directement le CD enfin le DVD d'installation je l'ai si je veux le monter bam il va te monter aussi sur le bureau je suppose voilà c'est quand même agréable c'est fonctionnel c'est agréable et par contre ça ne change pas voilà vous voyez quand même c'est agréable alors la corbeille je me demande si la corbeille change d'icône je vais seulement faire un truc pour voir si la corbeille change d'icône donc je vais faire copier coller le aussi téléchargement je vais le mettre vers d'icône ah oui elle change de couleur c'est tout c'est assez visuel c'est bien comme ça c'est tout con mais c'est bien pratique donc on va voir si notre ami Vivaldi va se lancer on va aller dans internet à moins que ah non apparemment Vivaldi ne s'est pas incrusté donc peut-être qu'en se déconnectant et se reconnectant ça ira mieux donc on va se déconnecter vous voyez boom donc je veux me déconnecter boom c'est vraiment conçu pour que l'utilisateur ne se prenne pas la tête c'est bien pensé peut-être que Vivaldi va afficher sa belle icône ou pas on verra ça c'est vrai c'est un peu long démarrage parce qu'il y a du budget en dessous du GNOME en dessous mais sinon c'est ultra fonctionnel vous avez aussi l'iso avec maté vous avez l'iso avec GNOME j'ai pris la budgie parce que c'est ce qu'on appelle la version flakshi pour dire le vaisseau mère de la distribution mais là j'avoue que je suis bluffé voilà donc Vivaldi il y avait un peu de masse à serrer dans le menu et là Vivaldi va se lancer sans problème une fois qu'il sera lancé je ne suis pas super fan de Vivaldi les coups et les douleurs n'est ce pas voilà donc c'est ainsi je vais conclure la vidéo donc là pour se déconnecter crac pour éteindre voilà arrêter boum et boum déjà éteinte oh alors côté extinction j'avoue que j'étais surpris par la vitesse donc comme vous pouvez le voir je suis très agréablement surpris par cette distribution on voit que c'est la distribution qui a été conçue pour que l'utilisateur lambda s'en sorte on n'est pas dans le joujou pour geek on est dans l'utile maintenant bien sûr c'est encore un peu vert il y a encore un peu d'anglais mais déjà la plupart des outils que l'utilisateur aura au quotidien sont dans sa langue maternelle et ça c'est top sur ce je vous laisse j'espère que celui-là vous a plu et je vous dis à la prochaine bye bye